L'alliance des peuples est venu pour nous raconter la vérité. Bonjour. Candidat à l'insertion numéro 18, Belrose Quatrebronne, businessman. Est-ce que vous expliquez-nous qui fait ou nous décide pour engager en politique? L'important pour moi, c'est que la politique passe à une étape supérieure. La politique, pourquoi ? On a fait beaucoup d'efforts. Mais la politique, c'est le décision-making. C'est la politique qui oriente toutes les stratégies. Il y a des grandes idées, mais la politique qui arrive prend la décision transée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'efforts ou qu'il n'y a pas d'efforts. Jusqu'à partir en 2010, jusqu'à partir en 2020, pourquoi maintenant ? Il y a toujours des choses dans votre vie. Quand j'ai des enfants ou des garçons à l'université, j'ai le sentiment d'avoir beaucoup plus de temps pour qu'il y ait le pays, la population. Mais surtout, l'enjeu, c'est que quand des gens décident pour jouer une base, « Ah, j'ai levé un grand matin et j'ai dit qu'il nous a besoin de jouer. Quand j'avais un petit gâteau, moi j'avais un petit gâteau, j'avais un petit gâteau, mais je n'ai pas fait un an. Mais nous, aujourd'hui, nous décidons que nous devons faire un petit gâteau, que nous devons aller. » Ce type de gestion, ce type d'orientation politique est inconcevable en 2014. Où est-ce que vous faites référence à l'alliance travail ? L'alliance nudité moderne. Cette stratégie est très, très dangereuse pour le pays. Parce qu'il y a n'importe quel système qui est censé, qui est dans le social, qui est dans l'ONG, qui est dans le judiciaire, qui est dans la police, et encore plus la constitution, où il y a besoin d'être au-delà des hommes. Malheureusement, je n'ai pas fait ça pour deux personnes. Nous prenons l'exemple de notre pays qui a une indépendance en 1968. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont fait ça. Ils ont fait ça. Depuis 1964, ils ont commencé, ils ont fait un rapport au Banuel. Tout ça, c'est une constitution qui nous dit. Et quand nous avons bien la constitution, ce qui nous devons faire, il y a un pays, premier, la guerre raciale, deuxième, la guerre raciale. Le pays qui a déciré. Et tous les deux, les parties travaillent. Et ce sont des affaires-là qui font nous référer comme une nation. Parce que notre système politique, nous permettent de nous retomber à nos propres pieds. En 1968. Et en 1999, pareil, nous retomber à nos propres pieds, nous avancer. Et à partir de là, OK. C'est pour ça que moi, je me dis comme un jeune, comme un père de famille, comme quelqu'un responsable qui est un passé social d'entrepreneur, nous n'est pas capable de continuer, les autres, de faire ça. Est-ce que vous pouvez vous dire que l'Alliance travaille, c'est même sans fondement? Bien sûr, elles sont sans fondement. parce que, comment vous direz-vous, un bout de gâteau avec un verbe du label, vous n'êtes pas capable de faire une alliance. Vous avez besoin d'un programme, vous avez besoin d'une façon de procéder, vous avez besoin de la population, parce qu'ici, vous pouvez créer, premièrement d'abord, un environnement conducive. Vous n'êtes pas besoin d'être des leaders, vous avez besoin de la population. mais aussi, ou pas, implique la population, mon ONG, mon centre de sociétés civiles. Qui est le propriétaire du pays? Des grands partis. Moi, j'ai des vieux partis qui datent d'expirer. Et là, quand on cause de l'économie, ou même business, même entrepreneur, comme on le dit, est-ce qu'il y a un état des lieux? Depuis un an, nous payons d'arrêt de rouler. Et nous pouvons nous roulons. Nous donnons un exemple, avant de dire que l'économie. En 2002, c'est un euro de l'économie. Fini l'European Investment Bank, 1,8 milliard roupie, pour s'installer à travers l'île, à l'époque. Vous posez la question, 12 années après, zéro. Zéro dit, la réélection, on peut dire pour ça, on se dit. Ça, c'est gestion Ramgoulam. Mais même des affaires peuvent appliquer dans l'économie. C'est qui? Ramgoulam, c'est un bouc qui roule dans le tout avec le frère à bras. Vous essayez de s'y aller au courant. Mais ça, c'est inacceptable. L'économie n'est pas capable de rouler comme ça. L'économie, c'est clair. Nous avons une ligne de conduite. Prends depuis là-haut, depuis la banque de Maurice, vous ne connaissez qu'il y a des conflits finis. Dessane jusqu'en bas, le tourisme, le contracteur. Il y a des gens dans l'Aïti, le TIC. Mais il n'y a plus de fonctionnaires. Dans la fonction publique, il y a beaucoup de blocages. Parce que, quand un pays, sous la tête, comme un poisson, il commence à être pourri, avec qui rester? Bagasse. Alors, c'est clair. Je dis que la gestion, ce n'est pas le mot de Ramgoulam. La gestion, c'est le mot de l'Alliance Les Peuples. Nous croire qu'il y a une seule solution pour ce pays-là. C'est gestion et discipline. Et Ramgoulam, c'est le certificat-là. Et s'il y a un secteur qui vous privilégie, c'est bien le secteur touristique. Tourisme, oui. Dans un premier temps, on peut appeler à évoluer. Parce qu'il n'y a pas qu'un touriste, il y a un touriste médical. Il y a un touriste l'aventure. Il y a un bazar. Il y a un bazar. Il y a un bazar qui est très bon. Il y a un touriste aussi. Mais c'est comme ça. Touriste par exemple, c'est la propriété de l'hôtel. Vous prenez la restauration, vous prenez le chauffeur des taxis, vous prenez la propriété des magasins, des gens qui sont dans leur artisanat. Mais il y a un plan global. Il y a un plan global. Arrête de faire peace, mille, firefighter. Il n'y a pas de gregariser, vous dire, 2 millions de touristes, il y a un inventaire, 20 000 pour augmenter. Ou également dans les médias. Et est-ce qu'il y a un peu de liberté d'expression sous le gouvernement travaillé ? Vous connaissez, mais vous racontez une affaire. Prends-le bien. Il y a suffisamment prévu. Il y a un délai. Dans mon nom de Douareka, qui est rédacté en chef, samedi plus, aujourd'hui la personne qui a été fait en congé. Il y a un article avec le massacre de Lindy. Grand Goulam lève son téléphone un samedi grand matin. Dis à moi. Qu'il y a un peu fou. Il y a un peu fou. Fous ça de haut. This is a mindset. Et je n'ai pas d'accord à un n'importe qui. Qui est venu parce que vous ne connaissez comment vous allez vivre. Moi, comme je travaillais dans le business, ça arrivait où il y a un problème. Mais vous n'avez pas eu de haut. Si vous allez, vous allez. Mais vous n'avez pas eu de haut dans les enfants pour l'école et dans les autres mouvances qu'ils ont de travailler et qu'ils ont de bien faire. Si vous mettez de haut, c'est un moment-là qui est arrivé. Mais pour moi, la presse aujourd'hui, ma journaliste, nous pouvons créer un Journalist Welfare Fund. Parce que quand vous avez un journaliste qui travaille, qui souffre, arrive un moment où je n'ai pas de travail, je n'ai aucun financement, source des revenus. Il y a un mot dans la misère. Moi aussi, il y a beaucoup de choses. Il y a un peu souffert. Parce qu'il n'y a pas un journaliste mal propre. Il n'y a pas un journaliste mécénère qui vient de travailler dans un journal pour une élection. Après, je donne un contrat, je travaille, je deviens vice-président quelque part. Ça, non. Côté nous, nous devons créer pour chaque journaliste qu'il y a qu'il y a à faire de travailler en toute liberté et aussi qu'il y a le droit de protéger. Mais quand vous disiez-moi que le Premier ministre sur autant fait une téléphonie que vous disiez-vous qu'il y a un rédacteur en chef de haut, c'est un grave atteint dans le billet de l'expression. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a un rédacteur en fait ça. Combien de fois il y a un rédacteur dans les conférences de presse ? Il n'y a pas d'un coup de main. Il n'y a pas d'insulter les journalistes. Le travail qu'ils veulent faire dans l'Express. Ils ont déjà dit, chapeau ! Mais qui est arrivé ? Vous connaissez quelle est la pression ? Mais ça, il y a une affaire, c'est une autre culture, une culture mal élevée, une culture qui n'est pas capable d'accepter le droit à la différence. On est tous différents. Pour moi, c'est clair aujourd'hui qu'il y a un problème qui apparaît sur d'autres pouvoirs qui apparaît qu'il y a un réseau pour couper le trancé. Dans la circonscription numéro 18, qui est la réalité à laquelle vous faites face ? Il y a plusieurs niveaux. La première priorité, le premier problème, c'est le travail. Il n'y a pas de travail précaire qui peut donner à toi ou à des fausses contrats, mais il y a un travail décent. Un, deuxième. Quand il y a un travail décent, il n'y a pas de travail à la municipalité de 4-5 000 euros. Il y a des élections et il y a des contrats en 11 mois. Après, il y a des foussades. Il n'y a pas d'utiliser la route 60 euros et il nous donne 28 euros. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Nous pouvons prendre d'autres. Mais pour moi, il y a un père de famille, un autre deuxième comme un entrepreneur, et aussi comme un homme social, un social worker. Ce qu'il y a, le travail, c'est la dignité humaine. Il y a des gens qui sont capables de donner à des gens un travail décent. L'allocation chômage, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des gens qui disent qu'il y a des filles pour lui dire qu'il y a des allocations chômage. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est une bêtise. Pour moi, c'est le travail. Il nous parle dans le concret. Il y a une place, une partie très bonne pour vivre dans une situation bien difficile. Et cela, nous pouvons créer un centre industriel. Par exemple, dans la source, à partir de là, il y a plusieurs créneaux. Il y a des gens à côté. Quand on prend des gens, il y a un développement logiciel, il y a des gens qui font des gens à la source dans un incubateur. Parce qu'il y a des gens des tech-starts. Exactement. Il y a des gens toujours. Nous prenons l'exemple des Philippines. Les Philippines sont les villes de l'animation. Il y a des gens qui font des animations. Il y a des gens qui font des challenges français, qui font des autres sociétés dans un grand-grand pays. Parce qu'il est pris. Et Maurice, nous pensons qu'il est intéressant. Bonne journée, merci. Merci.